et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 janvier 2024 et je vais vous faire une analyse sur le bitcoin et je vais vous montrer c'est quoi une structure d'une parabole donc c'est une paterne parabolique je vous montrer les étapes de la paterne pourquoi dans un mouvement parabolique on peut avoir des grandes corrections et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre en bullrun on aura des corrections de moins 40% même sur des grosses valeurs et sur les alcools on va avoir moins 50 moins 60% tout ça dans la vidéo allez c'est parti donc tout d'abord faut bien comprendre que quand on regarde la structure d'une parabole et qu'on met ça dans le principe des cellules auto-waves parce que vous savez que je fais des figures chartistes les cellules auto-waves et je regarde le rsi pour moi la paterne d'un mouvement parabolique ça fait partie des figures chartistes il faut savoir que ce n'est pas une deux trois quatre cinq et qu'on finit la vague non quand on a un mouvement parabolique ça veut dire qu'on a une une deux dans une autre une deux trois quatre cinq qui finit la 3 qui est ici qui ont fait la 4 et la 5 du grand mouvement je vais vous le faire en dessin ça peut être plus simple pour vous ici la une la deux la trois la quatre à 5 et dans la vague 3 on aura une une deux deux trois quatre et une cinq qui va finir la 3 savoir que c'est comme des poupées russes c'est des vagues qui s'imbriquent l'une dans l'autre et c'est ça qui est compliqué avec les autres waves parce que quand on finit à des comptes parmi six une deux trois quatre cinq est ce que on finit 3 une grande 3 ou est ce qu'on finit seulement une grande une et ça c'est quelque chose qui est hyper complexe à trouver savoir qu'en 2021 j'ai passé mon temps mes soirées à analyser le top 100 des crypto monnaies pour essayer de trouver le décompte à chaque fois et je veux dire que dans 80% en fait du temps j'étais dans le bon des comptes mais c'est énormément de travail et c'est le même travail que pour un trader et comme je suis investisseur et j'ai amélioré encore ma méthode et aujourd'hui je n'ai plus besoin de chercher les sous-vagues ce qui m'intéresse c'est les grandes vagues donc comme ici il a une deux trois quatre cinq ans rouge mais les sous-vagues à la rigueur maintenant je m'en fiche royalement ce qui m'intéresse de chercher les objectifs des grandes vagues et profiter des mouvements si maintenant à la place de faire une 3 en rouge en fait une grande une c'est pas grave après ça on fait une correction de deux donc imaginons que ici en fait c'est pas ça c'est une grande une après une grande une c'est une correction on va acheter dans le rectangle des investisseurs et on va partir sur une 3 et on va distribuer à des niveaux techniques dans la 3 donc comme ça vous voyez au niveau de cette wave et maintenant on va regarder sur bitcoin je vais vous montrer sur deux cycles et je vais vous montrer dans le cycle où on est mais en fait pour l'instant c'est une structure parabolique on ne voit pas la fin de cette figure donc un moment parabolique c'est quoi c'est un mouvement qui finit à la verticale j'aime bien le tracé avec des droites ça permet de voir vraiment que le cours il occupait d'accélérer et tant que on ne vient pas casser une de ses droites en fait ça veut dire qu'on continue le mouvement parabolique par exemple l'action apple on est toujours dans un mouvement parabolique et oui un mouvement parable et qu'à un moment donné ça va s'arrêter il ya aucun marché qui continue dans un mouvement parabolique et c'est mathématique encore une fois c'est des gens qui ont acheté très bas mais forcément on arrive à des multiples peu importe 2 x 5 2 x 10 2 x 20 2 x 100 peu importe la valeur peu importe le bénéfice les gens qui ont acheté tout en bas et qui se retrouvent avec du bénéfice comme la fois 27 forcément ces gens là vont distribuer forcément ça va faire descendre le market cap descendre le market cap ça veut dire ça va faire descendre le prix de la valeur et pour une personne qui est rentrée ici avec un portefeuille moyen mais il en faut minimum 10 comme là fois 27 il faut 27 personnes pour avoir un achat de son importance qu'il y a eu en bear market dans un moment parabolique il faudra 27 personnes pour pouvoir absorber la vente d'une personne et c'est pour ça que les moments parabolique ça s'accélère et pourquoi ça s'accélère parce que les gens il faut mot parce que on va voir aussi que dans les derniers mouvements c'est là où la valeur va faire le plus de bénéfices mais c'est aussi le moment où la valeur ne va pas rester comme là donc en 2018 on voit que le mouvement s'est fait sur quatre semaines la dernière vague ça s'est fait sur quatre semaines sur certaines valeurs ça se fait sur deux semaines sur des alcools non à ça se fait que sur quelques jours et c'est ça qu'il faut comprendre que si vous n'avez pas votre stratégie qui prête avant et c'est très compliqué de savoir quand distribuer quel niveau est important et limite moi je m'en fiche un peu de savoir est ce qu'on part en moment parabolique ou non pourquoi je partage au moins parabolique depuis des mois sur le premium et depuis quelques semaines sur le vip mais tout simplement parce que je suis persuadé que la vie c'est fini c'est pour ça que blackrock rentre dans le cycle maintenant parce qu'au prochain halving il va à peine avoir 4% des bitcoins qui vont être minés ça veut dire que faut bien vous représenter sur quatre ans c'est comme si on faisait moins 4% sur le cours donc c'est plus rien du tout avant oui ont créé beaucoup de valeur et du coup ça va un impact énorme sur le prix sur le minage donc oui le prix du minage va augmenter mais s'il n'y a pas de liquidité qui rentre dans le marché ça ne peut pas fonctionner et donc on voit bien que ça se fait en 5 range donc ça monte ça range une fois ça monte ça une deuxième fois ça monte ça range une troisième fois et c'est là que ça commence à s'accélérer on a une quatrième vague ça range et puis généralement ça se finit sur cinq vagues mais la cinquième vague ça sera la plus puissante et la plus courte en termes de temps faut savoir qu'une parabole au début c'est très très lent et ça doit s'accélérer c'est vraiment ainsi que parabolique c'est vraiment ce qu'on veut voir en fait c'est vraiment ça monte et pourquoi en montant en escalier tout simplement on monte il ya des traders short qui se mettent à levier contre le cours parce qu'ils se disent maintenant le marché il va continuer à corriger on va chercher leur liquidité parce qu'on les sort ils se remettent en short on les explose encore une fois et là pareil on range on accumule encore des traders en short à levier sur le marché et en plus de ça il ya des gens qui n'étaient pas short ou qui n'étaient pas vendeurs dans le marché le fait de le voir monter comme ça en escalier se disent bah oui là ça trop monter ça doit corriger et donc du coup on accumule encore une fois les traders short à levier et c'est ça que le mouvement d'après il est plus puissant parce que forcément on commence à taper leur ordre donc on les sort un trader short à levier qui se fait sortir c'est un achat donc le mouvement parabolique commence à monter on refait un range et là on a le mélange des traders short où les gens ils se disent non mais là vu tout tout la hausse qu'on a eu c'est sûr ça va corriger je suis persuadé je peux mettre des effets levier plus important et donc coup les gens s'exposent plus important il ya des gens qui n'ont pas rentré dans la valeur donc ils n'ont pas acheter en fait ils vont commencer à acheter là parce que ils vont voir le cours exploser donc souvent c'est des gens qui ne sont pas formés et ces personnes vont faire quoi ils vont vouloir acheter dans le pire moment c'est juste avant la dernière vague donc la dernière vague ils vont être en positif les personnes qui rentrent pour investir mais le problème c'est que oui ils vont peut-être faire un x2 ou presque mais ça sera le moment de distribuer et ces personnes vont s'attendre que le cours va continuer encore plus fort à monter et en fait c'est le moment où la paterne elle se retourne et malheureusement si vous avez acheté dans la deuxième troisième ou quatrième range mouvement de range mais malheureusement dans un bear market on va aller chercher bien souvent en dessous on va revenir presque au niveau de la base donc ça veut dire que oui le marché peut-être pendant plusieurs semaines plusieurs mois un an quand regarder les cycles au niveau du décrypte aux monnaies dans les actions c'est pareil oui pouvait des années en positif vous avez pris dans le troisième mouvement mais malheureusement c'est quand le marché va se retourner vous allez retomber en négatif alors que vous aviez eu l'occasion d'acheter des bons niveaux et de vendre des points techniques et savoir que c'est pour ça que c'est l'une des règles que j'arrête pas de dire au vip le problème c'est que plus on monte si pendant les corrections vous rachetez même si c'est des corrections moins 30% le problème c'est que moins 30% vous devez faire un plus haut pour faire 100% donc je vais vous montrer dans le livre donc moins 30% si on revient sur le point haut on ne fait que plus 43% donc ça veut dire que vous avez mis 100 euros quand la valeur a fait moins 30% je dis 100 euros mais ça peut être mille ça peut être dix mille ça peut être cent mille mais c'est juste pour donner un chiffre rond vous avez mis 100 euros à moins 30% la valeur revient à son plus haut vous êtes à 143 euros et donc généralement quand les gens rentrent dans les crypto monnaies ou dans les actions qui ont fait des fois 10 des fois 20 sur dix ans mais en fait ça tombe pas à faire plus 43% il s'attend à faire comme les autres faire des fois deux des fois trois des fois cinq des fois dix mais malheureusement si vous rentrez dans les dernières vagues malheureusement il est trop tard et c'est pour ça que dans les lots web on achète seulement à partir de moins 50% et moi avec le temps j'ai changé une des règles où j'ai mis le rectangle des investisseurs parce que en achetant dans le rectangle des investisseurs vous êtes sûr de faire 100% avant de revenir au point haut c'est à dire moins 60% vous allez faire votre 100% avant le point haut et donc si vous faites un double top c'est pas grave le problème c'est si vous achetez un moins 50% il faut aller faire un double top minimum pour réussir à faire 100% et il suffit que pour aller une position que vous êtes à 0 1% de votre objectif mais en fait on ne le touche pas vous aviez raison mais le marché se retourne et vous allez perdre de l'argent vous allez perdre de l'argent ou alors vous allez être bloqué dans un marché attention qu'un bear market actuellement c'est un an et demi deux ans en crypto monnaie on va tomber comme dans les actions ça veut dire que on pourrait très bien avoir des cycles de cinq ans d'over market on pourrait très bien avoir dix ans de correction et ça il ya personne qui peut vous le dire et c'est pour ça que d'acheter un mouvement parabolique vous devez bien réfléchir avant d'acheter ce genre de mouvement et donc oui moi personnellement j'achète des rectangles des investisseurs et si on n'est pas dans un mouvement parabolique c'est pas grave parce que dans ma stratégie ça ne change rien c'est juste que je suis conscient de la structure d'un mouvement parabolique je suis conscient et on va les voir après dans le graphique que les corrections mais les hausses sont aussi impressionnant dans les dernières vagues et donc du coup je m'assure que c'est un moment donné ça corrige assez fort pour que je rentre dans une valeur j'achète dans le rectangle des investisseurs pour être sûr de faire 100% avant de faire un plus haut ça si on fait un double top parce qu'ici dans la paterne on voit que ça s'arrête droit mais ça peut faire un double top et puis corriger si on fait un double top j'ai l'occasion de sortir ma mise où j'ai pris mon investissement donc on les voir sur bitcoin et donc on va voir qu'on a exactement ces structures ici hop une première deuxième une troisième une quatrième et comme je vous dis une un mouvement parabolique ça se finit à la verticale il faut savoir que oui en trois semaines comme la sont en trois semaines c'est un mouvement de 81% de bénéfices et si on prend par rapport au début de la figure le haut de la figure on a 160% c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que oui c'est rentable qu'on est au début d'un moment parabolique et c'est quelque chose qu'on ne sait pas prévoir mais acheter dans le haut oui vous allez acheter tout en haut vous est risqué de peut-être faire 80% 100% mais la correction juste derrière c'est un moins 83% c'est à dire que vous mettez 1000 euros quand vous êtes dans un point haut il vous reste 170 euros et ça c'est quelque chose qu'il faut être conscient quand vous achetez un mouvement parabolique ou vous devez vous attendre avoir une courte une correction de moins 90 il ya même des crypto monnaie même des actions qui font des moins 99% c'est à dire que c'est 1000 euros il vous reste 10 euros sur 1000 euros il vous reste 10 euros si la valeur a fait moins 99% ça veut dire que la personne qui va acheter pendant la bear market qui va prendre le risque de mettre 10 euros même je dire 11 euros si on arrive à la th cette personne on a un portefeuille plus gros que le vôtre alors que vous avez commencé avec 1000 euros et lui a commencé avec des 11 euros c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas que le budget que vous allez mettre dans un marché qui va vous faire gagner de l'argent donc oui ça a un impact mais en fait il est tellement faible par rapport à la stratégie par rapport à ce que vous devez mettre en place la psychologie que vous devez adapter dans un marché je peux vous dire que ce n'est pas votre budget qui va faire votre résultat mais la stratégie et la psychologie vous allez avoir face au marché et on n'investit pas et on n'adapte pas une stratégie quand on est dans ce genre de mouvement la bonne décision elle se fait quand le marché il a à plat quand le marché est à plat c'est là qu'on fait la bonne décision quand le marché les hauts oui on peut bouger quelques paliers c'est ce que j'explique au vip et au premium que oui tout est prêt dans le discord mais je vais adapter les paliers pourquoi parce que si le marché est plus boule que je pensais mais j'ai un palier que je peux diviser pour distribuer et s'il est moins boule que je pensais et des paliers que je vais descendre et ça ce n'est pas moi qui dirige le marché ça dépendra de la quantité de liquidités qui va rentrer dans le marché et donc comme vous pouvez voir mais vraiment le dernier mouvement c'est le mouvement qui est le plus fort pareil une deux trois quatre quatre range et le dernier mouvement le plus fort et vous pouvez regarder entre le troisième et le quatrième le mouvement il est plus fort que les autres c'est exactement le mouvement d'une parabole mais attention je vais vous montrer aussi des corrections dans la parabole parce qu'en fait le marché il est bien fait que ce genre de structure ça donne envie d'acheter pourquoi parce que oui à moins 40% ça donne envie d'acheter et après on a le mouvement final avec la correction qui suit de moins 44% aussi est donc pareil ici les gens qui vont se dire à moins 40% je peux acheter ça commence être des bons niveaux et donc du coup même si vous avez gagné de l'argent si vous réinvestissez 100% de ce que vous avez gagné à chaque fois malheureusement ce que vous avez injecté à un moment donné le mouvement il sera fini et je vais vous montrer et donc juste après sur ce que vous avez investi vous allez faire un moins 70% donc imaginons vous avez fait un x10 dans le marché vous achetez à moins 40% dit c'est une bonne affaire moi je réinvestis tout ce que j'ai gagné votre x10 avec un moins 70% il se transforme en x3 et le pire quand c'est comme ça il faut savoir que quand on est en bear market on n'a que des mauvaises nouvelles je n'ai jamais connu un bear market qui est facile depuis 2008 que j'investis jamais jamais je me suis dit je vais investir des milliers d'euros et je n'ai pas peur de les perdre parce que la bear market c'est là où les projets s'ils doivent mourir ça sera ce moment là et après forcément oui quand il ya un rebond si vous avez bien investi vous allez pouvoir gagner de l'argent hop on voit x 332% donc un x 3 mais celui qui a acheté les moins 40% en fait il revient à peine à break even donc ça veut dire il revient à son prix d'origine et lui sur la dernière bougie il fait plus 25% et généralement la personne elle veut soit de plus donc plus elle va pas vendre et si la personne n'est pas patiente je peux vous assurer qu'il y a grande chance qu'elle aura vendu en plein bear market donc ça c'est pour le mouvement 2008 et je vais vous montrer le mouvement donc on a eu la même structure en 2021 et donc on voit que on a respecté le 1er range, le 2ème, le 3ème, le 4ème et le mouvement l'excès final avant de corriger donc je vous dis un mouvement parabolique et quand on est dedans on n'a pas l'impression que ça va très très vite pourquoi ? parce qu'au début la patterne elle met longtemps à se construire comme là il a fallu 40 semaines ou presque un an pour finir les 3 premières phases et sur 17 semaines en fait on construit la 4ème phase et la distribution du marché donc il faut moins de temps à la fin et je peux vous dire sur les alcools les alcools qui n'ont rien fait en 2021 pendant les semaines où BTC est monté et en fait leurs bullruns sont faits à chaque fois sur quelques semaines, quelques jours pourquoi ? parce que la liquidité elle voyage un marché à un autre et oui, par exemple LPT, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne j'avais partagé cette valeur et bien oui, c'est la dernière valeur qui a monté et elle a monté très vite et sur quelques jours et juste après on a une correction de malade et c'est ça un mouvement parabolique une fois que les baleines ou les gens professionnels qui ont acheté tout en bas arrivent à un point technique où ils vont commencer à distribuer et à vendre massivement en fait le cours ne peut que chuter comme je vous expliquais au début en fait un professionnel ou une baleine ici c'est peut-être 30 baleines ou 30 professionnels pour acheter la part de la personne qui a acheté tout en bas donc c'est pour ça acheter un bear market ça ne garantit pas de gagner de l'argent parce que la valeur peut mourir mais en tout cas la valeur qu'elles sont en bear market ou en bullrun c'est la même valeur c'est à dire que si vous croyez en bitcoin vous croyez en Ethereum vous croyez à n'importe quelle crypto-monnaie qu'elles sont en bear market ou en bullrun ça ne change rien et donc un vrai investisseur un professionnel va acheter pendant une correction il ne va pas acheter pendant que c'est occupé de monter et après on va regarder donc on va finir avec ça sur le mouvement qu'on est occupé de connaître et sur le mouvement qu'on est occupé de connaître moi j'ai l'impression que on forme une là une, deux là on est occupé seulement de former la 3 et oui si c'est un mouvement parabolique on doit faire une 4 et une 5 et en fait ce sera la fin et moi je vous dis le scénario idéal pour Blackrock c'est quelque chose que je défends depuis qu'on est en 2021 parce qu'en fait depuis que je suis dans le Discord que je montre aux gens mes positions mais je n'arrête pas de dire quand Blackrock va rentrer dans le marché c'est pas pour jouer c'est pas pour jouer au billet c'est vraiment pour gagner de l'argent et ils vont rentrer au moment où les gens sont persuadés que les cycles du Bitcoin vont continuer si on monte avant fin juin en parabole je peux vous dire que les gens ne vont rien comprendre les médias vont parler du prix du Bitcoin ils vont dire qu'il va aller à 1 million de dollars dans un an pourquoi ? parce qu'on sera dans un mouvement parabolique et ils vont sortir la théorie des halvings ils vont dire le Bitcoin est déjà très haut et en plus de ça on va mettre le halving en plus en plus d'avoir ce prix qui est déjà élevé donc pour moi scénario 1 on part en bullrun avec un mouvement parabolique qui va être beaucoup plus court que la majorité des gens qui sont en train de partager sur YouTube je vois il y a encore des gens qui partagent des modèles de halving où le bullrun va durer 1 an et demi 2 ans mais je suis désolé non je suis malheureux presque persuadé après comme je n'arrête pas de dire dans le VIP et mes collègues ils rigolent avec ça après on s'en fout de ce que je pense parce que personnellement qu'on part dans un mouvement parabolique ou on part dans une correction donc ça donnera l'occasion de racheter parce qu'on va faire une 2 ça veut dire et qu'après on part en bullrun pour moi ça ne change rien mais vraiment en rien ma stratégie c'est ce que je vous ai dit au début je regarde les grandes vagues ça me prend beaucoup moins de temps et je vais faire plus d'argent qu'en 2021 la seule chose qui va faire est-ce que je vais gagner plus ou moins c'est la liquidité qui va rentrer dans le marché mais ce qui est certain c'est que en 1 an et demi la de Bear Market j'ai eu le temps de regarder tous les cycles j'ai eu le temps d'analyser mon premier bullrun j'ai eu le temps d'analyser là où j'ai passé beaucoup de temps et comme dans beaucoup de livres que j'écoute ce qui ressort à chaque fois donc il y aura 20% de ce que vous allez mettre en place ou faire qui vont vous faire 80% de votre résultat et puis il y a 80% de choses que vous allez faire mais ça ne va vous donner que 20% de résultat ben là les 80% de travail que je faisais à analyser les petites vagues oui ça m'a rapporté de l'argent mais je suis persuadé que je pouvais mieux faire avec les grandes vagues parce que il y a des vagues que je n'ai pas pu profiter parce que j'étais occupé de me casser la tête sur des ailes auto-eves sur certaines crypto-monnaies et dans ce cycle je ne vais plus faire cette erreur je vais analyser les grandes vagues et je peux vous assurer que si à un moment donné les grandes vagues on a des grandes corrections mais je vais les prendre les grandes corrections si le marché me donne l'opportunité de rentrer je vais re-rentrer dans les vagues donc une vidéo qui est quand même assez longue je pense j'espère en tout cas que ça vous a plu merci de mettre un commentaire et un like sur la vidéo et je vous dis à très bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci.